Bonjour les filles, bienvenue sur Be Unique with Aline. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est un petit peu particulier. C'est ma première vidéo de démonstration des produits Unique. Donc Unique, vous en avez entendu parler maintenant, ça fait quelques temps déjà que j'annonce que je vais être distributrice avec eux. Donc Unique arrive en France le 1er février. Malheureusement, les produits ne seront pas disponibles à la vente avant le 1er mars. Mais je me suis dit que pour vous faire patienter, j'allais vous faire une petite démonstration de notre best-seller qui est donc le mascara, un mascara qu'on appelle mascara 3D, mascara effet fossile. Donc voilà comment il se présente. Donc on le reçoit, il arrive dans une très jolie petite boîte. Désolée, l'écriture est à l'envers. Donc très jolie petite boîte qui se coulisse. On arrive à ça. Quand vous l'ouvrez, vous avez une première série d'instructions. La pose de ce mascara se fait en trois étapes, gel, fibre, gel. Mais ça, j'y reviendrai par la suite. A l'intérieur se trouve un dépliant avec de nouveau des instructions et le mascara ou les tubes de mascara qui arrivent donc dans cette petite pochette. Certaines filles disent qu'elle est très pratique dans le sac à main. Moi, en ce qui me concerne, je ne me sens pas concernée. Quand je me maquille, c'est le matin. Donc je n'emmène pas les tubes avec moi. Par contre, c'est très pratique dans la trousse de voyage. Et quand on ouvre la petite pochette, on obtient donc ces deux tubes. Un grand tube, un petit tube en noir mat. Ils sont vraiment très jolis. Ils contiennent tous les deux, vous voyez le brillant, une petite fenêtre qui nous permet de savoir quand il n'y a plus de produit. Donc il est temps d'en racheter. Le grand tube, c'est le tube qu'on appelle de gel de transplantation. C'est plus ou moins comme un mascara. Et le petit tube contiennent les fibres. Voilà. Donc je vais d'abord me faire un oeil très rapidement. Et après, je reviendrai vers vous pour vous faire un tutoriel sur mon autre oeil. A tout de suite ! Alors les filles, mais voilà, je viens de me faire un premier oeil. Donc comme ça, vous pouvez voir la comparaison avec et sans. Je vous laisse regarder. Le résultat est quand même assez exceptionnel. Il faut dire ce qui est. Donc maintenant, on va passer au tutoriel. Je vais vous montrer comment appliquer le mascara. Donc moi, je vous conseille d'avoir vos deux tubes en main. Dévissez les deux tubes pour les avoir vraiment très facilement accessibles. Et on va commencer donc par mettre une première couche de gel de transplantation. Donc ça ressemble à du mascara, à un mascara noir. Le but étant de bien humidifier les cils. Donc n'hésitez pas à mettre une couche très généreuse. Alors comme vous pouvez le voir, moi, je ne suis pas très fine. Je suis un peu une tornade dans tout ce que je fais. Mais vous verrez, ça va très très bien s'enlever. On va rectifier ça à la fin. Donc concrètement, vous mettez votre mascara comme, enfin, le gel de transplantation de la même façon que vous mettreriez n'importe quel mascara. Mettez-en bien en dessous. Mettez-en bien au-dessus. Le but est vraiment d'enrober le cil et vraiment de l'humidifier. C'est vraiment l'humidifiant au maximum que les fibres tiendront mieux. Tant que le gel est encore sec, on va vite et on met les fibres. Donc on commence à peu moitié du cil et on remonte. Donc pareil, on y va. Pareil, dessus, dessous, on en met partout. Plus vous voulez de l'épaisseur, plus vous partez de la base du cil. Par contre, si vous voulez de la longueur, n'hésitez pas à y aller verticalement, comme ça, pour vraiment avoir les fibres au bout. Alors une petite astuce que j'ai découvert à force de l'utiliser, c'est que plutôt que de passer la couche suivante tout de suite, si vous la passez tout de suite, vous risquez d'embarquer des fibres. Donc c'est pas le but. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'attends un petit peu et j'attends que la couche sèche. On attend à peu près deux minutes. Généralement, pendant ce temps-là, je fais l'autre œil en parallèle. Donc on va attendre. Et je vous retrouve dans quelques minutes. Bon, ben là, ça fait à peu près deux minutes que j'ai mis mon gel de transplantation. Donc là, mes fibres... Oula, pardon ! À peu près deux minutes que j'ai mis mes fibres. Donc là, je pense que la couche en dessous a dû bien sécher. Donc maintenant, il est temps de passer à la dernière couche de gel. C'est celle qui va en fait sceller les fibres et qui va donc permettre aux fibres de rester au cil toute la journée. Donc c'est la même chose que l'étape 1. On remet une bonne couche de gel de transplantation. Pareil, dessus, dessous, on enrobe vraiment au maximum. Je ne l'ai pas fait pour mon premier œil. Si vous voulez en mettre un petit peu sur les cils du bas, rien ne vous en empêche. C'est vrai que moi, je ne suis pas forcément habituée à mettre du mascara en bas. Voilà. Et voilà. Voilà le résultat. Je vais juste nettoyer maintenant mes cochonneries. Toujours avoir un petit coton à portée de main. Donc l'avantage, c'est qu'il part à l'eau. On va dire qu'il s'enlève très bien avec un coton et un petit peu d'eau. Comme vous allez le voir là. Voilà. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais du coup, il n'est pas waterproof. Alors, petite nuance. Alors je vais le dire avec l'accent bien français. Il est ce qu'on appelle water-résistante. Ça veut dire que s'il pleut, si vous pleurez, si vous tombez dans l'eau, si vous jouez dans l'eau, il ne bougera pas. Je ferai d'ailleurs à l'occasion une vidéo pour le prouver. Par contre, je ne dirai pas qu'il est waterproof. C'est-à-dire que je n'irai pas forcément faire de la natation avec. Voilà. Et bien, j'espère que le tutoriel vous a plu. Donc, comme dit, il sera disponible à partir du 1er mars. Et vous pouvez me retrouver sur de nombreuses plateformes de réseaux sociaux sur Be Unique With Aline. À bientôt ! Allez, rien que pour le plaisir. Est-ce que ce n'est pas fantastique les résultats ? N'est-ce pas ? Exceptionnel. À savoir que là, j'ai fait une couche gel, une couche fibre, une couche gel pour un résultat, on va dire, assez naturel. Pour un résultat plus dramatique, n'hésitez pas à empiler les couches gel, fibre, gel, fibre, gel. Et autant de fois que vous le voulez, il faut juste savoir qu'il faut absolument terminer par une couche de gel qui va donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sceller les fibres et éviter qu'elles ne tombent. Donc, on commence par le gel pour humidifier et les faire coller. Et on termine toujours par du gel pour sceller les fibres. Et entre, vous faites le nombre de fois, fibre, gel, fibre, gel, que vous voulez. Voilà ! À bientôt !